Bonjour à toutes et à tous, certains sont un peu fatigués du MCU, le Marvel Cinematic Universe. D'autres pensent qu'il sera impossible d'égaler la montée en puissance qui a culminé avec Avengers Endgame et ils n'ont peut-être pas tort, mais de mon côté, je vois surtout 5 bonnes raisons de continuer à faire confiance à Kevin Feige pour les phases 4 et 5 du MCU. Mais avant d'aller plus loin, voici un Hulk, un vrai, pas un Hulk qui fait des tacos, des dabs et des selfies et j'en profite pour remercier Displate qui est sponsor de cette vidéo avec leurs belles plaques en métal. Vous avez aussi un Batman qui est juste là derrière moi. Et puis l'intérêt entre autres de ces plaques, c'est qu'elles sont très faciles à poser sur le mur avec un petit système magnétique qui est fourni avec chacune d'entre elles, pas besoin de faire des trous. Et je peux vous dire que ça m'arrange plutôt parce que moi, quand j'ai essayé de bricoler, ma copine me surnomme Charlo. Et je vous montre ici les collections que j'ai créées sur mon profil, sachant que Displate, c'est plus de 400 000 designs sur des univers variés comme les films, les séries, les comics, les animés ou encore le sport ou la nature. Les plaques sont produites à la demande et livrées en quelques jours, sachant que pour chaque plaque commandée, un arbre est planté dans le cadre du programme We Love Trees. Et sachez également que vous bénéficierez de 15% de réduction sur votre panier en passant par les liens que je vous fournis en description. Et voici juste un autre exemple parmi les innombrables modèles disponibles avec ce superbe petit Son Goku, Goku-san si vous préférez. Et sachez que ces plaques existent en trois tailles, aussi en mat ou brillante. Celles-ci sont mat évidemment pour éviter les reflets dus à l'éclairage sur la caméra. Et puis donc je vous invite à aller jeter un oeil en description de la vidéo, vous trouverez un lien notamment qui mène vers mes collections. Ça pourrait vous donner quelques idées de déco ou encore de cadeaux pour Noël. Revenons maintenant au film Marvel et à la première raison d'y croire pour la suite avec les révélations qui accompagneront Black Widow, le premier film de la phase 4, et qui devraient nous donner des pistes pour les groupes nouveaux qui vont se former. Je vous propose un petit rappel de contexte pour commencer, puisque parmi les Avengers originaux, il ne reste quasiment plus personne d'actif sur Terre. Tony Stark est mort, Steve Rogers a pris sa retraite, Natasha est morte, Thor est partie dans l'espace, Bruce Banner a un bras foutu et Clint Barton est en semi-retraite a priori, même si on le reverra notamment dans la série Hawkeye pour qu'il passe le flambeau à Kate Bishop. Et même s'il reste des personnages intéressants et puissants comme le Doctor Strange, Black Panther, Ant-Man, Spider-Man, War Machine, on est loin du groupe que formaient les Avengers, même s'ils ont eu leur petite guéguerre, on s'en souvient, et du coup on peut dire qu'un vide s'est formé et que certains vont chercher à en profiter. Comme vous le savez, si vous avez regardé mon analyse de la bande-annonce de Black Widow, je pense que le film posera les bases des Thunderbolts, avec un groupe de vilains ou d'anti-héros réunis par le général Taddeus Ross. On pourra sans doute compter sur Yelena Belova comme nouvelle veuve noire, peut-être Taskmaster s'il survit à Black Widow, potentiellement Ghost de Ant-Man et la Guêpe, et d'autres à venir comme le Baron Zemo notamment. Le général Ross lui-même devrait être révélé, j'espère, comme Red Hulk, avec un niveau de puissance tout de même bien sympathique. Autre groupe qui devrait certainement se former, mais plus tard, celui des Young Avengers, avec Kate Bishop, la nouvelle œil de faucon, Cassie Lang, la fille de Scott, qui a une vocation d'héroïne depuis toute petite, on l'a vu, mais aussi potentiellement Ironheart, si Riri Williams est introduit dans le MCU, comme le souhaiterait Robert Donnet Jr., et sans oublier les deux garçons de Wanda et Vision, Speed et Wiccan, mais je reviendrai sur leur cas particulier. Et c'est vrai, il ne faudrait pas oublier Peter Parker, qui a plus ou moins le même âge que ses autres personnages sans doute, même s'il a plus d'expérience, mais on peut être un peu circonspect quant à l'utilisation de Peter Parker en figure de proue, en chef de groupe, puisque Disney et Marvel feront sans doute un petit peu attention avec les histoires de droit avec Sony, même si pour l'instant, un accord a été obtenu. Mais en tant que coach pour ce groupe de jeunes, on peut imaginer assez facilement Bruce Bunner, ou encore War Machine, voir Monica Rambeau, alias Photon, un de ses nombreux surnoms, sachant que Monica Rambeau sera introduite dans la série WandaVision. Alors c'est vrai, je me doute que certains pourront craindre que ce petit monde manque un petit peu de star power, et c'est là que vient ma deuxième raison d'y croire, avec la hype qui monte doucement, progressivement, mais sûrement autour du projet Eternals, qu'on attend pour fin 2020, avec son casting 5 étoiles, et puis aussi les notions plutôt qui seront sans doute introduites et qui pourront mener aux X-Men et à Galactus en personne. Et oui, niveau casting, pour ne citer que les plus connus, on a quand même Angelina Jolie, Salma Hayek, Keith Harrington et Richard Madden, sachant que Jemma Chan devrait avoir un rôle important aussi en ceci. Les toutes premières images de Eternals ont été révélées par Kevin Feige en personne au Comic Con de Sao Paulo, et on sait qu'elles ont fait forte impression sur les chanceux qui étaient là-bas, sachant que nous, on ne devrait pas les voir avant au moins deux mois. On a décrit le visuel comme très différent de ce qu'on avait vu auparavant au sein du MCU, avec de l'historique, de l'épique, du mythologique, ce qui devrait apporter un véritable souffle de renouveau pour Marvel. L'inspiration, l'influence au cœur de ce projet des Eternals reste la version de Jack Kirby dans les années 70, mais je serais quand même étonné que quelques idées du run de Neil Gaiman, également très intéressante sur les Eternals, ne soient pas également reprises. Le film devrait notamment traiter de la guerre de l'évolution qui oppose les Eternals aux déviants, avec le destin de l'humanité dans la balance, et l'intervention inévitable des tout-puissants célestes, qui dit céleste dit potentiellement Galactus, même si on devrait avoir le temps avant de le voir débarquer, par exemple en phase 5, avec l'introduction à venir des 4 fantastiques et du surfeur d'argent. Je pourrais bien sûr, quand le temps sera venu, et si ça vous intéresse, consacrer une vidéo entière aux Eternals, mais ce qui est intéressant pour l'avenir du MCU, c'est que ce film devrait a priori être marquant en lui-même, et donc porter la notion de mutant. En effet, dans les très lointaines origines de l'humanité, comme nous l'expliquent les mythes des Eternals, ce sont les Célestes qui sont venus expérimenter sur Terre, sur les premiers grands singes, et de ces expérimentations se ressortit 3 sous-espèces, avec les Eternals, les Déviants, et les êtres humains plus classiques, mais parmi lesquels certains gardent un gène latent qui peut s'exprimer en pouvoir mutant. Et si on ajoute à ce potentiel génétique une éventuelle intervention magique de Scarlet Witch à l'échelle mondiale, on pourrait avoir une jolie origine pour les X-Men et compagnie. De mon point de vue, cette perspective devrait au minimum éveiller la curiosité de tous les fans de super-héros, dont vous faites sans doute partie si vous regardez cette vidéo. J'en viens maintenant à la troisième raison d'y croire, avec la notion de multivers autour de Wanda Maximoff, qui va enfin être reconnue comme la Scarlet Witch. Wanda Maximoff a pour le moment été relativement sous-exploité dans le MCU, mais c'est sur le point de changer, puisque Kevin Feige a confirmé au Brésil dans des interviews que la puissance de Scarlet Witch allait se révéler durant cette phase 4 qu'elle marquera de son empreinte. Contrairement au film Shang-Chi, qui sera à mon avis relativement auto-suffisant, auto-contenu, il y aura de véritables liens, notamment de conséquences, entre les événements de la série WandaVision, puis les films Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et ensuite Thor Love and Thunder. On sait que WandaVision proposera une ambiance complètement étrange, avec toute une partie sitcom passant des années 50 à nos jours, avant de basculer dans une confrontation de pouvoir magique et occulte, quand Wanda prendra conscience qu'elle est a priori manipulée par Nightmare, un démontré puissant qui règne, comme son nom l'indique, sur le domaine des rêves et surtout des cauchemars. La série devrait permettre d'introduire Speed et Vikan, les jumeaux de Wanda et Vision, tout en leur faisant atteindre un âge adolescent super rapidement. Et je suppose que le déluge de puissance magique et mystique dont est capable Wanda Maximoff quand elle s'énerve vraiment pourrait fragiliser, fragmenter la réalité, et surtout faire tomber les barrières qui séparent les différents univers parallèles. Et apparemment, selon des informations très récentes, cette fragilisation des barrières entre les éléments du multivers pourrait impacter directement la série Loki, dans laquelle le dieu de la Discord devrait passer d'une époque humaine à une autre pour arranger notre histoire à sa sauce, ça promet. Évidemment, on peut supposer qu'il reviendra à Stephen Strange de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, c'est un petit peu son boulot, même s'il n'est pas payé, mais on se demande du coup si son principal adversaire dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness sera Nightmare ou Wanda Maximoff elle-même. Toutefois, et ce, malgré l'intervention du Doctor Strange, j'ai bien l'impression que tout ne sera pas forcément résolu durant les événements de Thor 4, Thor Love and Thunder, qui pourraient éventuellement introduire des versions parallèles du dieu du tonnerre. On sait qu'il y aura déjà Jane Foster qui maîtrisera le pouvoir de Mjolnir, alors du coup, pourquoi pas aussi Béta Ray Bill. La quatrième raison de croire à la suite du MCU est peut-être à double tranchant, vous en jugerez, puisqu'il s'agit des séries Disney+, sachant qu'on a eu la confirmation très récemment encore que les trois nouvelles séries les plus récemment annoncées, à savoir She-Hulk, Moon Knight et Miss Marvel, auraient une production qui se terminerait dès fin 2020. On pourrait donc éventuellement les voir toutes les trois en 2021. Et si je dis double tranchant pour cette raison, c'est parce que je sais que certains se sont insurgés contre cette pratique et qui consisterait, de la part de Disney+, à nous forcer à nous abonner à Disney+, pour tout comprendre des films du MCU. Même si je comprends parfaitement la logique derrière cet argument, je le trouve quand même très faible, parce que d'un côté, pour ce qui est de Disney+, on peut pour le prix d'une demi-place de cinéma s'abonner pendant un mois par exemple et regarder les séries qui nous plaisent, puis après couper l'abonnement si on trouve que c'est pas intéressant, et puis surtout, on pourrait souligner l'ambition encore une fois de ce projet. De mon point de vue évidemment subjectif, on dira ce qu'on voudra du MCU, qui a ses hauts et ses bas, je n'adore pas tous ces films, loin de là, mais au moins, c'est un projet ultra précurseur qui a proposé des films interconnectés à un point qu'on n'avait jamais vu auparavant, et maintenant, il s'agit carrément d'y ajouter des séries avec tout ce que cela permet d'approfondissement des personnages. En résumé du côté des séries Disney+, on a The Falcon and the Winter Soldier en 2020, puis potentiellement en 2021, pas moins de 6 séries Marvel avec Wandavision, Loki, Hawkeye, She-Hulk, Miss Marvel et Moon Knight, des personnages qui apparaîtront dans les films ensuite, comme Kevin Feige l'a confirmé. On imagine parfaitement Moon Knight dans le film Blade, par exemple, ou encore Miss Marvel, qui va forcément rejoindre Captain Marvel dans Captain Marvel 2. Et je n'ai pas oublié la série d'animation What If, mais qui sera un peu à part, car elle pourra inventer des trucs totalement dingues en restant déconnecté du reste du MCU. Avec toute cette matière, on disposera d'une richesse de trames et de personnages, comme on n'en voit que dans les comics, finalement, et qui permettra sans doute des crossovers encore plus dingues, encore plus ambitieux que ce qu'on avait eu avec les précédents Avengers. Cinquième et dernière grosse raison d'y croire, de mon point de vue, il s'agit tout simplement des informations, aussi des rumeurs et des théories autour de la phase 5 qui devrait carrément envoyer du lourd et introduire un personnage tel que le docteur Doom, docteur Fatali, si vous préférez, ou encore les quatre fantastiques. En effet, même si ce n'est qu'une rumeur pour l'instant, donc il faut faire attention, mais a priori, on pourrait attendre le docteur Doom comme adversaire principal de Black Panther dans le film attendu en mai 2022. Certains espéraient Namor, le roi d'Atlantide, mais c'est à un autre roi que pourrait se frotter T'Challa, Victor von Fatalis, un des sinon le méchant le plus fascinant de Marvel et qui, dans les comics, a déjà attaqué le Wakanda pour dépouiller le pays de son vibranium dans le run de comics Doom War. Concernant les quatre fantastiques, j'ai déjà consacré une vidéo à la façon dont le royaume quantique pourrait les introduire et du coup, une révélation dans Ant-Man 3, attendue sans doute pour l'été 2022, ne serait pas impossible. Évidemment, d'autres grands personnages sont attendus, je pense notamment à Adam Warlock et Nova qui pourraient se pointer, respectivement, dans les gardiens de la galaxie 3, pour Warlock donc, et Captain Marvel 2 pour Nova, par exemple. Que ce soit pour Marvel, DC ou encore d'autres licences, je resterai fidèle au poste pour les théories, les analyses, les critiques de ces films de super-héros qui continuent à m'intéresser, même s'il y a des tas d'autres choses à voir au cinéma ou à la télé. Et n'oubliez pas, pour les Displates, qu'il y a un lien en description de la vidéo si vous voulez jeter un oeil aux collections dans lesquelles j'ai sélectionné toute une série de Displates hyper stylées. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada